Comment peindre à mur facilement sans trace ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce tuto peinture complet pour débutants et confirmés. Passez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir toutes les astuces inédites révélées lors de ce tuto. C'est parti ! Avant de passer à l'action, munissez-vous des outils suivants. Un pot de peinture, un tournevis, un pinceau à rechampir, un bon rouleau, du papier de verre fin, une grille, une bâche, du ruban de masquage, une éponge pour la partie préparation. Déménagez vos meubles et autres objets qui pourraient vous gêner en les mettant au centre de la pièce. Pensez aussi à les protéger avec une bâche, car il arrive fréquemment qu'il y ait des projections de peinture. Première étape, protégez votre chantier pour peindre le mur dans de bonnes conditions. Commencez par déposer une bâche au sol en la fixant et utilisez un ruban de masquage pour bien délimiter les contours des murs, mais aussi des plaintes et des fenêtres. N'oubliez pas de retirer les cages des prises et des interrupteurs afin de vous faciliter l'application et protégez-les d'un ruban de masquage. La préparation de la surface du mur est indispensable si vous souhaitez un résultat parfait et une bonne tenue de la peinture. Il vous faudra donc le lessiver uniquement s'il est gras, de préférence avec une lessive à base de soude. Sinon, simplement égrainez au papier de verre fin avant de commencer à peindre votre mur. Cette étape est très importante et malheureusement bien souvent négligée. Pour ouvrir facilement votre pot de peinture, utilisez un tournevis afin de soulever les rebords sur tout le pourtour du couvercle. Après ouverture du pot, mélangez bien la peinture avec une baguette longue et large en remontant le front à la surface. Puis versez-la dans un bac à peinture. Prenez aussi le pinceau à rechampir et le rouleau en enlevant les poils mal accrochés. Pour le rouleau, vous pouvez utiliser la technique de l'adhésif. Pour un résultat optimal, travaillez entre 12 et 25 degrés. En dessous, la peinture séchera trop lentement. Au-delà, elle séchera trop vite et on risque de voir les traces d'application. Pensez à fermer les portes et fenêtres pour éviter les courants d'air qui accélèrent le séchage et peuvent ainsi laisser des traces. Si vous décidez de peindre entièrement la pièce, commencez par le plafond pour éviter la projection sur les murs. Vous êtes maintenant prêt pour l'application de la peinture sur votre mur. N'hésitez pas à liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rater aucun prochain tuto peinture. Passons maintenant à la première couche. Commencez toujours par un coin, avec le pinceau à rechampir pour dégager les angles, puis avec le rouleau, appliquez régulièrement par carré de 1 m² environ. Chargez le rouleau suffisamment et uniformément en le roulant à la surface de la peinture. Éliminez le surplus sur la grille d'essorage. Faites un mouvement en forme de N à la verticale. Croisez ensuite à l'horizontale sans recharger le rouleau pour bien répartir la peinture. Puis, repassez de nouveau dans le sens vertical pour affiner le grain et combler les manques. Enfin, pour terminer la première couche, repassez une dernière fois votre rouleau à l'horizontale de haut en bas sans appuyer sur le rouleau comme ceci, puis à la verticale de bas en haut. Vous pouvez maintenant passer au carré suivant. Attention, les côtés de chaque carré ne doivent pas être nets pour que la zone de chevauchement entre les carrés ne se voit pas après séchage. Et surtout, ne revenez pas sur un carré en cours de séchage, même si vous voyez une imperfection, car cela risquerait de laisser des traces. Procédez selon la même technique pour tous les carrés. Une fois terminé, retirez le ruban adhésif de masquage tant que la peinture est encore fraîche pour éviter de l'écailler. Laissez maintenant sécher la peinture. Vous trouverez le temps de séchage sur le pot. Et si vous souhaitez conserver votre rouleau du jour au lendemain sans avoir à le laver, chargez-le de peinture et enfermez-le dans un sachet hermétique ou dans du film alimentaire. Une fois la peinture bien sèche, vous pouvez passer à la seconde couche sans oublier de bien remettre du ruban de masquage. Pour la réaliser, rien de plus simple. Il vous suffit de refaire une seconde fois à l'identique l'étape de la première couche. Une fois la seconde couche terminée, il ne vous reste plus qu'à retirer les rubans de masquage et la bâche de protection et à admirer votre travail. Pas mal, non ? Et pour récupérer la peinture restante sur votre rouleau et votre pinceau et ne pas la gâcher, vous pouvez utiliser une baguette ou un couteau de peintre. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à visionner notre playlist avec tous nos tutoriels peinture. Vous trouverez le lien dans la description. A très bientôt pour de nouveaux tutoriels peinture et de nouvelles astuces.